Il y a des mots qui blessent comme le ferret d'une arme blanche, des phrases assassines qui transpercent les parois les plus étranges, étanches, qui vous semblent comme le ferret avant du Nord, c'est qu'effroi qui vous glace le cœur vous font trembler d'effroi. Dans l'obscénité et la haine, mon seigneur a fait dans le pot de calme, par des clichés mortifères l'assurant un retour de flamme, en dignolet de Jean-Paul et de Benoît, de leurs exhortations apostoliques, l'euthanasie est utile, l'avortement antidémocratique. De convenance qualifie-t-il ainsi 95% des IVG ? La femme, une nouvelle fois, est marquée au fer rouge de la culpabilité. Et dire que cet éminent prélat sera souple aux affaires et ne s'arrête pas là, ce probable futur Saint-Père persévère. Le préservatif est poreux, c'est une roue d'étrusse qui vous laisse peu de chance d'échapper au virus. Encourageons et saluerons comme en Afrique la fidélité et la chasteté et prions pour ceux qui meurent du sida, absous et dans la dignité. Pensée unique, obscurantisme, fondamentalisme, rien n'embarrasse. Mon seigneur, bon seigneur, se surpasse, y'a pas à dire, c'est la grande classe. Un blocage dans son développement psychologique normal rend l'homosexuel tout à fait à l'ordre. Va des rétropes et des rastres, toi qui bafoues l'ordre moral, toi qui fissures les piliers inoxydables de la société patriarcale. Statisticien, psychologue, scientifique, maître est-ce philosophie ? Que de cordes à son arpendées par la démagogie. Il a fait son comme une mode, son homophobie, n'est plus un mystère. Pour sa pénitence, la hiérarchie lui imposera cinq AV, dont deux avec ceci et trois à terre. Applaudissons à tout rompre l'initiative courageuse qui permettra sans aucun doute à mon seigneur de se refaire une santé moins poreuse. Bizarre, comme tout ce qui se passe sous la ceinture, tiraillent ces grands manitoules, les terroristes, les défigures. Leur obsession pour les choses du sexe est presque d'ordre psychanalytique. Prôner la norme dans ce domaine a toujours été pour eux dogmatique. Mon seigneur, c'est ce qu'on va être excusé pour tout ce tomber. Intercalant du subtil nuance là où il fallait. J'ai pensé alors à ce joueur de foot qui te tacle violemment par l'arrière, te casse la jambe et te jure que ce n'était pas volontaire. Cet homme oublié l'essentiel, l'humain, qui se débat face aux difficultés du quotidien. Cet homme s'est pétrifié dans un carcan dont la vie s'est retirée. Cet homme s'est enfermé dans une tour d'ivoire et a jeté la clé. Que connaît-il réellement de la vie, de ses tracas ? Que connaît-il réellement de l'amour et de ses entre-là ? Désir, sexe, plaisir, trois mots bannis de ses prêches de manière irrévocable, trois mots liés à tout jamais à la figure du diable, trois mots rayés pour toujours de son vocabulaire, dissous dans l'acide d'un conservatisme séculaire. Facite indignation versune. De l'indignation j'aille le verre que de plumes progressistes et de toute conviction ont réagi à cette rhétorique guerrière, que de plumes ont trempé dans l'encre de la contestation pour condamner ces radicales et sectaires affabulations. À conseil, Monseigneur, veillez sur ces quelques fleurs qui daignent encore pousser dans votre jardin sans vous préoccuper de ce qui se passe dans celui du voisin. Mais à force de les abreuver d'une eau poisseuse et nausée à ronde, vous risquez de les trouver corties, mauvaises herbes et ronces inondes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada